... Christian Hamel, membre AA IHEDN Aquitaine, Pyrénées-Atlantique, IH54, ADR01, réserviste citoyen auprès de l'armée de l'air et de l'espace, membre du comité Rosanoff de la BA118, Mont-de-Marsan, 10 ans de construction navale, 30 ans de motorisation aéronautique, retraité actif au sein de la IHEDN locale et soutien auprès des stages SNU. « Engagez-vous ! » qui disait, « engagez-vous ! » Je me souviens de cette parole de soldat romain dans ma lecture préférée à Astérix et Obélix, juste avant qu'ils ne subissent la grande claque d'Obelix. Comme pour beaucoup, s'engager a voulu dire pour moi être embauché et employé par les militaires. D'ailleurs, pendant longtemps, on a distingué les appeler et les engager. Il est engagé en politique, il s'est engagé dans cette association caritative. C'est une voie très engagée, en montagne ou en mer, par exemple. Nous sommes engagés par contrat, entreprise et mariés. Toutes ces expressions décrivent un état d'esprit, une attitude et une acceptation vis-à-vis d'un sujet, une action, une contribution à un groupe, d'une atteinte, d'un objectif. Cet engagement, qu'est-ce qui le motive ? Une satisfaction personnelle, idéologique ou plus affairiste ? Une volonté de générosité et d'altruisme ? Un besoin de sociabilité ? Simplement la réalisation d'une affaire par contrat ? Ou un peu de tout cela ? A ce stade, je voudrais mentionner les paroles d'un jeune aquitain que j'ai rencontré au stage de cohésion du SNU à Bayonne cet été, qui soulignait que dans le mot « engagement », les jeunes entendent « embrigadement » et « longue durée », alors qu'ils rêvent de liberté, d'indépendance et de changement, ce qu'on a appelé d'ailleurs la génération Zappi. C'est tout cela que les personnes que nous avons interrogées vont illustrer en nous parlant de leur expérience et parcours de vie personnel dans une première partie de ce film. Puis d'autres nous diront comment ils envisagent susciter et augmenter l'engagement des citoyens au profit de l'esprit de défense de la nation. Jean-Pierre Dourneau, 131e session en région, retraité, maître de conférences à l'Université d'Agin et chef de département organisation gestion. L'engagement personnel des Français et de tous les acteurs qui font la France pour la défense de leurs principes, de leurs valeurs, de leurs devises et de leurs nations est de fait beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Cependant, comme le rappelle Anna Arendt dans son livre « Du mensonge à la violence », rien ne s'avère plus transitoire que cette forme d'unité nationale, de fraternité, qui ne se réalise que dans l'instant, doit être partagée un péril grave, pressant. Soyons optimistes et pensons que l'engagement des Français pour la défense existe, mais qu'il ne se révélera qu'en cas de péril grave. D'ici là, notre vigilance, nos études, nos prévisions, nos structures, nos moyens doivent nous permettre de s'engager au cas où, si tu veux la paix, prépare-toi au chaos. Je préfère ici le mot chaos au mot guerre. Car il est encore plus englobant. Pour tout cela, nous sommes prêts à créer et structurer le concept de défense totale. Dans cette expectative, l'école est la clé de notre avenir. Jean Parvis, membre associé à A et HEDN Aquipel, industriel, management et conseil. Face à ceux qui rechignent à s'engager, à ceux qui n'aiment pas la France et à ceux qui piétinent la démocratie, dont Churchill dit « il s'agit du pire mode de gouvernement, mais il n'en est pas d'autre ». Osons rappeler ce mot, écrit vers 1942 à Nuyangam ou Dachau, ou Saxon-Ozum par Niemöller, pourtant héros lui-même, décoré durant 14-18. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus déporter les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Peut-être ce champ grandiose, mais devra-t-il à m'investir, à m'engager, pour défendre notre pays, nos valeurs, notre unité, et tous nos concitoyens. Les portes-drapeaux, Richard Cornet, retraité de la fonction publique, agent de sécurité du club des Girondins de Bordeaux, pompier volontaire, réserviste civil, président régional des portes-drapeaux de la Gironde, et de l'Union nationale des combattants de Bordeaux-Rive-Droite. Nous sommes engagés pour porter les emblèmes de notre pays, la France. Cet engagement est pour nous une fierté, car nous sommes présents dans de nombreuses commémorations, prises de commandements, interarmées, et dans toutes les manifestations à caractère patriotique. C'est aussi une grande fierté pour nous d'honorer tous nos morts et tous nos anciens qui ont défendu les valeurs de notre pays, sans oublier également tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent dans les opérations extérieures. Natacha Burban et Axelle Matondonnet, étudiante, engagée SNU 2022, avec mission d'intérêt général réalisée dans l'association AA IHUDN Aquitaine. Donc pour nous, l'engagement, c'est une forme de promesse et d'attachement. C'est pour ça que nous avons participé au service national universel, donc l'USNU. Nous avons tout d'abord été interpellés par l'expérience de groupe qui au fil du temps sera plutôt un engagement individuel au sein de notre propre pays. C'est vrai que le SNU, ça reste un premier engagement pour les jeunes de notre âge. Il se déroule en trois phases. Donc la première, ce sera le séjour de cohésion qui sera plus ou moins 15 jours. La deuxième, la mission d'intérêt général qui peut s'étendre sur une longue durée. Et la troisième, qui est basée sur le volontariat, c'est pour ceux qui, grâce au SNU, auront trouvé leur vocation et pourront en fait s'engager dans l'armée. C'est vrai que c'est aussi un engagement qui montre que l'on peut participer à la société, qu'on n'en est pas juste spectateurs, mais qu'on en est aussi acteurs, ce qui est important pour notre génération puisque c'est nous qui allons prendre la relève. Donc concernant cette deuxième phase du SNU, nous l'avons toutes les deux faite ensemble au sein de la BA 106, donc la base aérienne de Mérignac. C'est vrai que ça permet aussi de rassembler en fait un groupe de jeunes qui se réunissent autour d'un objectif commun, donc ici l'engagement au sein de notre pays. Et ça permet peut-être aussi de retrouver un petit peu foi en l'humanité et en notre pays, ce qui est important pour notre génération. Le SNU est avant tout une école de citoyenneté qui permet à nous, les jeunes, de s'engager et de développer cet esprit d'équipe qui est un recherché pour notre futur au sein d'une collectivité, dans une entreprise ou autre. François Clinet, étudiant Sciences Po à Bordeaux, membre IHEDN Jeunes de l'antenne locale de Bordeaux. L'engagement pour moi, c'est cette motivation qui nous pousse à l'action. Quelque chose qui nous caractérise, qui est utile à la société et à nous-mêmes. Ma première rencontre avec les jeunes de l'IHEDN remonte à la période du Covid-19, une période compliquée. L'université fermée, de nombreux événements sont passés en distanciel. C'était le cas des conférences et des ateliers organisés par les jeunes de l'IHEDN sur des questions portant sur la défense, la sécurité ou des sujets plus globaux de société. Voir des jeunes à la base de la réflexion m'a beaucoup inspiré. C'était l'élément déclencheur. J'ai voulu les rejoindre et rentrer dans ce mouvement. J'ai donc rejoint la délégation des jeunes de l'IHEDN de Bordeaux, composée de jeunes actifs ou d'étudiants, prêts, ensemble, à promouvoir l'esprit de défense. Nous avons donc organisé de nombreux événements relatifs à cela. Nous avons visité la BA 106 à Mérignac, la BA 118 à Mont-de-Marsan, la Direction Générale de l'Armement à Biscarosse, le laser Méga Joule au BART, au centre de la dissuasion nucléaire française. J'ai organisé une conférence sur la guerre nationale à Sciences Po Bordeaux, quelque chose qui m'est propre, ayant intégré la réserve de la gendarmerie en 2019. J'ai participé au SOFINS en 2023, ce salon des forces spéciales. Tout ça pour dire que cet engagement m'a permis de mieux comprendre les structures défense de notre territoire. C'était à la rencontre d'acteurs que nous avons pu assimiler ce qu'était l'esprit de défense et comment nous servait à tous pour faire nation. J'espère à l'avenir susciter cet éveil auprès des jeunes générations, titulaires d'une licence en histoire à l'Université Bordeaux, de Montaigne et d'un master de recherche. J'espère passer cette année les concours de l'enseignement et passer le relais aux jeunes générations afin que tous ensemble nous cultivions cet esprit de défense et j'espère que les pouvoirs publics nous donneront les moyens pour. Christophe Marx, 40 ans de gendarmerie, dont 20 de GIGN. Un certain nombre d'actions très engagées, affecté 4 ans à Papé-Été, retraite active près de Pau, en particulier en soutien des activités du SNU, dirigeant administratif bénévole de l'équipe des cadets au sein de la section paloise de rugby. Je ne vais pas vous parler de moi, mais un peu de ma carrière. L'engagement qui a été le mien durant mes années passées, l'a été pour mon pays. Je suis devenu militaire. Pour le concrétiser, j'ai tout naturellement opté pour une carrière dans la gendarmerie. En effet, j'ai voulu à travers celui-ci être au contact et surtout au service des gens, de ceux qui font mon pays. Après mon école, j'ai servi dans des unités territoriales pendant 6 ans. Je me suis préparé physiquement, mais également mentalement pour pouvoir intégrer le groupe d'intervention. Arrivé en limite d'âge, je suis parti pour 4 années à Papé-Été, affecté dans ce qui est aujourd'hui l'antenne GIGN de Polynésie française. À mon retour en métropole, j'ai servi et j'ai terminé ma carrière au sein de l'école des troupes aéroportées à Pau. Après 40 ans de bons et loyaux services, à la fin de mon idéal, certainement pas. Alors, un peu de réserve où je peux toujours continuer à servir mon pays, un peu de sport où je peux partager et faire vivre mon goût du risque, mon idée du dépassement, et surtout, beaucoup de SNU où je peux partager mes valeurs avec les pré-ados et les adolescents qui démarrent dans cette jungle qu'est la vie. Cette dernière pourra, à mon avis, leur sembler plus belle et plus facile s'ils s'engagent, s'ils l'abordent en prenant à deux mains, en s'engageant plus ou moins fort, plutôt qu'en la subissant. À eux de trouver la route en se servant de ce que j'aurais peut-être réussi à leur montrer de ma vision du mot engagement. Serge Deloustal, étude supérieure en sciences économiques, professeur certifié en sciences économiques et sociales pendant 10 ans, animateur à la MJC Berlioz de Pau pendant 10 ans, a créé et dirige l'atelier vélo participatif et solidaire Pau basé à Bière. L'atelier vélo participatif et solidaire Pau Bière, dont je suis à l'origine en 2017 et actuel dirigeant, s'est donné pour objectif la promotion de la mobilité douce et la réduction des déchets. Cela touche aujourd'hui entre 2 et 3 000 personnes par an qui y trouvent un intérêt économique, des solutions de mobilité et un lieu d'émancipation, aussi bien par la pratique du vélo que par la façon dont les choses sont présentées, à savoir faire avec les gens et non pas à leur place. Mon engagement a été motivé par le fait que rien n'existait en ce sens dans l'agglomération paloise. Mon parcours personnel m'y ayant naturellement conduit, fruit de mes voyages et de mes rencontres qui ont forgé ce goût pour l'autre et la recherche de solutions alternatives qui nous permettront de faire évoluer la société de consommation. Germain Sari, ajusteur chez Messier, rencontre l'abbé Pierre en 1980, créateur en 1982 du village Emmaüs de Myrbex, puis à l'Escar à partir de 1987, village qu'il gère et en a fait le plus grand village Emmaüs de France. Pour moi l'engagement il s'est créé, il a démarré surtout par une prise de conscience de toute cette injustice qu'il puisse y avoir et ça s'est doublement développé quand j'ai eu l'occasion bien entendu de lire la vie du Mahatma Gandhi et ensuite de rencontrer l'abbé Pierre à travers les camps de jeûne. Tout cela m'a beaucoup interpellé et m'a donné envie de sortir de ce protectionnisme dans lequel j'étais, dans une entreprise. et là je me suis engagé après cette rencontre avec l'abbé Pierre dans le cadre d'un camp de jeûne d'Emmaüs à Montluçon où nous étions plus de 350 jeunes avec cet objectif de l'abbé Pierre qui était de nous faire prendre conscience qu'à partir de la récupération et qu'avec cette récupération on faisait un travail écologique, on faisait un travail de solidarité et on avait surtout une force d'autonomie économique, d'autonomie de provocation, d'innovation et de développer des alternatives. Et cette rencontre avec l'abbé Pierre pour moi a été très importante et qui surtout a été très forte quand il nous a présenté un petit peu toute cette relation humaine et cette confiance qu'il faisait à l'humain et qu'avec la personne, avec l'humain on est capable de déplacer des montagnes, on est capable de créer des alternatives, on est capable aussi surtout même si chacun d'entre nous puisque c'est le départ qu'a pu créer l'abbé Pierre avec son fameux Georges le suicidé raté où il lui a dit écoute viens toi qui es dans le désespoir viens avec nous on va aider d'autres et je dirais que cette force de retrouver une conviction de vie en aidant l'autre pour moi ça a été quelque chose de très très important. Et après bien entendu toute cette dynamique collective en communauté est d'une force extraordinaire pour moi ce qu'on peut vivre dans une communauté d'Emmaüs dans le village d'Emmaüs c'est cette vie communautaire cette force humaine qu'il y a entre nous et qui permet justement de créer et de soutenir des tas de personnes de lutter contre toute cette injustice avec un engagement écologique un engagement social un engagement économique et un engagement politique et tout cela pour moi est nécessaire aujourd'hui de développer encore plus cet engagement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le désespoir qui sont complètement démunis face à cette société ou une société de gagneurs une société de toujours plus alors qu'avec justement cette autonomie financière avec cette dynamique de reconditionnement cette dynamique culturelle on développe du sens le sens qui donne une force de vie pour moi c'est ça qui est important Gérald Dupuis 45 ans policier auxiliaire et agent de sécurité lors d'emplois jeunes rentre à l'école de police à Fosse-sur-Mer 1999 à 2001 11 ans à Paris police secours brigade de nuit BAC chauffeur de commissaire mutation en 2011 à Bordeaux police des frontières la PAF à la brigade des chemins de fer du sud-ouest Tout d'abord l'engagement c'est une fierté de porter l'uniforme de la police nationale depuis 25 ans et ainsi contribuer à la sécurité de mon pays au travers d'émissions riches et variées Lorsque je me suis engagé pour mon pays plus précisément dans la police nationale j'avais 19 ans je suis rentré par conviction pour faire un métier hors norme au service des gens j'avais le goût du service public avec ce côté humain très développé au service de la population Les gardiens de la paix de la police nationale se composent d'hommes et de femmes ordinaires qui font un métier extraordinaire et ce sont en quelque sorte les garants de notre paix Lorsque je rentre chez moi le soir j'ai le sentiment d'avoir été utile à la société J'ai travaillé de nombreuses années en police secours J'ai porté assistance à des personnes en détresse J'ai vu des situations très difficiles mais avant tout j'ai contribué à la protection des populations et j'ai interpellé des auteurs d'agressions des délinquants que j'ai mis à disposition de la justice et ma réelle satisfaction c'est d'avoir les victimes qui me regardent dans les yeux en me disant merci monsieur le policier merci pour ce que vous avez fait merci de m'avoir secouru merci de m'avoir aidé C'est un métier difficile avec un engagement profond parfois au péril de sa propre vie Je ne regrette pour rien au monde cet engagement et pour moi porter l'uniforme de la République c'est une fierté avec le devoir de la mission accomplie et vraiment ce sentiment d'avoir été utile à la société J'encourage les jeunes à s'investir dans ce métier un métier humain où vous avez des policiers attachants captivants vous avez une diversité des métiers et une richesse On part tout le matin on rentre tard le soir un sacrifice une détermination mais avant tout un engagement profond au service de nos concitoyens Laurent Guillemin ingénieur spécialiste de l'optimisation énergétique et adjoint au maire de Bordeaux S'engager socialement c'est un verbe qui a perdu un petit peu de son énergie et qui pour autant a tout son sens on s'engage associativement on s'engage sur un terrain politique et la meilleure façon de savoir quelle énergie il est nécessaire d'y mettre c'est de le faire c'est de s'engager c'est de passer le pas et j'étais loin d'imaginer avant d'être élu et adjoint au maire de Bordeaux que cela pouvait demander autant d'énergie autant d'engagement et bien moi je pense que la vraie invitation à faire c'est de proposer au moins une fois sur un mandat sur un mandat associatif sur un mandat politique sur éventuellement une fonction une fonction pourquoi pas de réserviste militaire je suis aussi réserviste militaire un jour par semaine c'est de l'engagement sans compter on compte après ce que ça nous a apporté ce qu'on est capable d'apporter on sera toujours à la meilleure place si on est entouré des personnes qui ont compris ce que c'était aussi que l'engagement et qui vous amène vous engagez à leur côté on sera toujours à notre meilleure place oser c'est s'engager s'engager c'est grandir et grandir c'est s'investir moi je pense que j'ai envie de retenir sur tout ça que l'engagement c'est une vraie preuve de don de temps et le temps c'est bien ce qu'il y a de plus précieux quand il est pondéré encore plus de cela par les compétences qu'on peut apporter à un territoire à un organisme à une association s'engager sans hésiter en tout cas et le faire avec plaisir et puis le faire le faire durablement idéalement Alain Rousset président de la région Nouvelle Aquitaine d'abord bonjour à toutes et à tous et mes excuses de ne pas être parmi vous vous connaissez mon attachement et à l'esprit de défense et à l'engagement l'engagement de la région Nouvelle Aquitaine à l'égard de toutes les activités duales qui emportent la défense singulièrement aujourd'hui je pense plus particulièrement à l'aéronautique et au spatial puisque nous sommes la principale base de défense aéronautique et spatial au niveau de la France alors l'engagement c'est quoi d'abord c'est du sens je crois que notre jeunesse réclame du sens à l'heure des conséquences dramatiques du réchauffement climatique cette recherche de sens doit aussi s'appliquer à l'ensemble des domaines et singulièrement à l'aspect de défense la guerre en Ukraine les agressions multiples l'instabilité la baisse du droit international sur lequel ont été fait les principes issus de la Deuxième Guerre mondiale nous interrogent nous inquiètent et il y a une réflexion à avoir dans ce domaine-là je sais que vous allez vous allez y participer notre jeunesse a changé notre monde aussi et la défense doit bien entendu avec ses contraintes s'y soumettre d'une certaine d'une certaine manière l'esprit de défense dont vous allez parler suppose aussi de réfléchir en termes géopolitiques et européens nous le voyons sur le conflit ukrainien certes c'est un engagement des états et aussi des états unis mais c'est un engagement de l'Europe et à l'heure des inquiétudes géopolitiques qu'elles soient économiques de mise en cause de la paix d'agression tout cela doit faire partie de nos réflexions collectives donc je je me tiendrai bien sûr à l'écoute de tous vos travaux pour contribuer à l'accompagnement que nous avons aux équipes régionales dans ce domaine-là je vous souhaite un très bon forum Laurent Lerbette général de l'armée de l'air et de l'espace commandant les forces aériennes CFA et la zone de défense et sécurité sud-ouest OGZDS l'engagement pour moi est avant tout une conscience une prise de conscience personnelle que l'on n'est pas seul que l'on vit dans une société que l'on vit dans un groupe que l'on vit au sein d'une nation au sein d'un pays et que cette vie au sein de groupe fait que notre individualisme notre individualité s'exprime au travers de ce rapport avec les autres et que cette prise de conscience nous oblige nous oblige parce que nous partageons des valeurs nous partageons une histoire nous partageons des règles nous partageons des envies et que ce partage doit nous induire une réflexion sur l'engagement au profit des autres l'engagement c'est bien servir les autres c'est servir quelque chose bien souvent qui va au-delà de nous qui va au-delà de nos intérêts personnels et l'engagement militaire a de cela de singulier qui nous conduit à être prêts à donner notre vie notre vie pour ce groupe pour cette nation pour cette société pour ce pays c'est donner sa vie pour des choses auxquelles nous croyons et surtout que nous partageons nous partageons pas tout loin s'en faut mais nous partageons l'essentiel un projet de vie c'est une histoire c'est un pays qui se développe et l'engagement peut s'exprimer pour un militaire jusqu'au don de soi l'engagement c'est aussi servir dans des associations servir dans des parties certes mais l'engagement militaire c'est faire abstraction de tout ça et de garder à l'esprit ce qui dépasse tout c'est à dire l'intérêt majeur de nos concitoyens l'intérêt de nos les gens avec qui nous vivons de nos familles c'est être prêt à donner sa vie pour notre pays pour nos concitoyens son histoire sa culture ses valeurs ses envies sa volonté de développement Étienne Guyot préfet de la région Nouvelle-Aquitaine préfet de la Gironde alors l'engagement c'est un terme très fort c'est un terme très fort qui implique que l'on garantisse que l'on donne l'assurance à un tiers ou alors à soi-même qu'on va s'investir dans une cause dans une action et qu'on va le faire avec loignauté fidélité constance ce sont tous ces termes qui sont autour de la notion d'engagement et c'est très intéressant parce que s'engager dans une action c'est d'abord un engagement que l'on prend vis-à-vis de soi ça fait appel à une forme d'honneur une forme de conscience que l'on a et puis naturellement vis-à-vis des autres si vous dites je m'engage à poursuivre telle action avec tel groupe de personnes ou à m'investir dans une chorale vous êtes dans une chorale vous êtes dans un cupitre et bien vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain parce que vous restez de planter un concert passez-moi l'expression donc l'engagement c'est vraiment d'abord une décision personnelle qui est prise mais qui est fondée sur fondée sur la loyauté et sur l'honneur et ce que je trouve intéressant c'est qu'une association comme la vôtre comme l'association des auditeurs IHEDN à Kitane elle promeut cette valeur cette vertu parce que quand on regarde les réflexions les formations les cercles d'échange que vous animez et bien il y a derrière plutôt sous-jacent à vos activités la volonté de faire en sorte que sur un certain niveau de thématiques thématiques de la défense thématiques de la résistance thématiques de la promotion puissent faire en sorte que l'on irrigue au maximum la société les personnes les individus sur des engagements et de s'engager c'est finalement prendre des responsabilités par rapport à autrui je suis responsable je m'engage à faire telle action en direction de toi voilà donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort et ce dont on a besoin dans la société aujourd'hui qui est une société terriblement individualiste c'est que la personne l'individu s'engage dans des mouvements collectifs associatifs cercles peu importe syndicats mais ce qui est très important c'est de se dire que finalement la construction collective l'engagement qu'on peut prendre vis-à-vis de l'autrui dans la construction d'un ensemble ou la participation à un événement ça permet de se sublimer ça permet d'aller bien au-delà de sa stricte personne de ses intérêts particuliers parce que la cause dans laquelle on s'engage est plus importante que ce que vous êtes seul voilà